J'espère que mes exs regardent cette vidéo Putain c'est qui lui ? Oh mon dieu En fait une fois j'étais avec une copine et on était sortis en soirée Oui oui je suis où ? Merry Christmas Oui oui Ça part en live là Non ça fait trop moche Oh malheur ça me va pas du tout en fait C'est grave le capé ou comme ça me va pas Je pourrais pas être la mère Noël cette année Ouais non j'enlève On commence à 3, 2, 1 Hola chicos c'est Noëlla Bienvenue sur ma chaîne On se retrouve dans cette nouvelle vidéo Et j'espère que vous allez bien En cette période de vacances Je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances Alors dans cette vidéo J'ai décidé de vous faire un petit test de pureté Parce que je voulais savoir si j'étais une petite vierge effarouchée Enfin je crois que oui Non je sais pas si je suis pure Enfin bref on va voir Écoutez j'ai envie de faire ce test Parce que je l'ai vu dans plein de vidéos Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer Pour ça j'ai pris mon téléphone Donc du coup je vais aller sur un site Donc apparemment c'est le Grifor test de pureté officielle Donc je vais tester Écoutez c'est parti Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? La vérité jamais Je déteste moi rire du malheur des autres Et je suis tellement empathique Comment vous dire ? En fait quand quelqu'un est pas bien Genre je vais être pas bien Je... J'ai pas ri Désolée non Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Ouais Je crois que je l'avais fait pour plusieurs rencarts Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Les gars J'ose pas vous le dire Putain j'ai honte Mais en vrai je me suis fait arrêter Trois fois Et en fait le truc c'est que Y'a eu la première fois C'était... Alors ne prenez pas ça pour exemple C'est vraiment des conneries que j'ai fait plus jeune J'avais 21 ans Je venais juste d'avoir plus le A Là vous savez quand t'as le A Que tu viens d'avoir le permis Bah ça y est j'avais mis 12 pouilles J'étais trop contente Et en fait à l'époque j'aimais trop sortir et boire Maintenant c'est sûr que ça m'arrivera plus Je fais super attention sur la route Et surtout ça m'a servi de leçon Mais effectivement Je me suis fait arrêter une fois pour alcoolémie Donc ils m'ont levé 6 points 6 mois plus tard J'ai refait la même Parce que j'avais une fois sans deux En vrai c'est pas marrant du tout Et la deuxième fois ils m'ont re-arrêtée Et cette fois ils m'ont levé le permis Donc du coup je me suis retrouvée pendant 5 mois Avec un permis suspendu C'est bien nono T'es trop forte Et la troisième fois c'était parce qu'une copine à moi Avec qui je suis sortie en soirée Était complètement torchée Cette fois j'étais calme et sage En vie nono Et j'avais arrêté de boire justement Parce que là cette fois-ci Quand j'ai récupéré mon permis Ça m'a bien servi de leçon Et en fait ma copine est complètement torchée Je m'embrouille avec elle Parce qu'elle a fait carnage Et la meuf elle se met sur le bord de l'autoroute Elle marche Je me suis caguée dessus les gars En fait je m'étais arrêtée sur un air de repos Pour qu'elle vomisse Et la meuf elle s'est vexée Elle s'est taillée Sauf que je la suivais en voiture Et j'ai eu peur Donc c'est moi-même qui appelait les flics Mais au final comme elle a été vénère contre moi Comment vous dire Je me suis retrouvée en fait au commissariat Embarquée par les condés Donc les condés Pardon pour le terme Je sais qu'il y a peut-être des policiers Qui me regardent On est dans le sud On parle comme ça Bref Et en fait ils m'ont embarquée Ils m'ont mis en garde à vue Parce qu'ils pensaient que j'étais bourrée Sauf qu'au final Ils m'ont fait tester l'alcoolémie Et que je n'étais pas bourrée Donc en fait J'ai perdu deux heures de ma vie Au commissariat Alors que je n'avais rien fait Donc je vais mettre trois Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Bah du coup la question est vite répondue les gars Oui Avez-vous déjà été ivre ? Bah forcément Vu que j'en ai perdu le permis Êtes-vous déjà tombé Parce que vous étiez trop ivre ? Ah ouais Une fois en boîte de nuit les gars En boîte de nuit Je me suis retrouvée à péter mon talon En fait il y avait comme une piste Et il y avait une marche Et moi j'ai faisais la beige Sauf qu'à un moment Il y a eu une marche Donc je vais voir une copine Et là Le talon qui se pète en deux Je vous dis pas La honte de ma vie Je suis tombée par terre comme une merde Bref du coup oui Je suis déjà tombée Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Bah la question est aussi très vite répondue les gars Oui Si j'ai déjà bu Mais en fait C'est pas un test de pureté C'est un test d'alcoolique Et là je vais passer grave pour une alcoolique Franchement mes abonnés J'espère que vous avez pas me juger pour ce test là Avez-vous déjà participé à un baraton Tous les bars d'une ville ou d'une rue ? Eh bah figurez-vous que non Ouais Je me sens pure Putain je l'ai jamais fait ça Baraton jamais Faire la tournée des bars Oui un petit peu Mais pas baraton Buvez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? Ah non Si je bois C'est une fois tous les... Honnêtement j'ai pas bu là Au moins depuis au moins trois quatre mois Je sors plus Moi il faut vraiment que je sois en mode boîte de nuit pour boire quoi Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte ? Non Pas ce point Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déj ? Non Mais oui je vais... Oh non Ben volontairement non Mais je vais vous raconter encore une anecdote En fait une fois j'étais avec une copine Et on était sortis en soirée Bon on avait pas trop de sous pour se payer à boire Et du coup à chaque fois je prenais une bouteille de coca Et je mettais de l'alcool dedans en fait Et on la buvait un petit peu avant On se faisait l'apéro dans la voiture Et après on allait dans la soirée Et en fait la bouteille on l'avait remise au frigo en rentrant Bref là demain matin j'avais un peu la gueule de bois Et je me suis dit putain ce qui passerait trop bien C'est un bon coca Et là je vois la bouteille de coca La meuf elle a fait Alzheimer Je bois mais genre je les bu mes cul sec limite Le truc que tu sais genre Comme ça Oh le truc c'était plein d'alcool J'ai cru que j'allais mourir Tu sais quand t'as limite la goutte de l'alcool de la veille Tu bois encore de l'alcool Oh c'est horrible Donc oui je vais mettre non Parce que je l'ai pas fait volontairement Et c'était horrible Je vous jure une expérience très compliquée Avez-vous déjà avalé votre vomi Ou celui de quelqu'un d'autre Hein ? Mais qui c'est qui fait ça les gars ? Non Avez-vous déjà essayé la drogue ? Oui On passe à autre chose J'ai essayé j'ai pas aimé donc Consommez-vous des drogues régulièrement ? Ben non j'aime pas ça Avez-vous déjà été en bad trip ? Ouais je vais dire ouais Parce que des fois tu sais tu pleures quand t'as bu Tu rentres t'es pas bien Tu rentres tout seul T'as plus de mec T'es triste Donc oui Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Ben oui J'espère bien Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? Oui Forcément j'ai eu des mecs dans ma vie Mais c'est pas parce que je suis célibataire depuis Mille ans Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Wow c'est super intime Ben je vais dire oui quand même J'espère bien Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non je suis vierge Ben oui Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oh my god Une petite douche Ça fait très longtemps jadis Mais oui Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Non mais ça va ouais J'ai quand même l'embarras du choix j'espère Non Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Ben je vais être honnête non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Mais bien entendu quand tu restes longtemps avec quelqu'un Oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Euh non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Non Quand même La même semaine Putain déjà tu te rassasis pas du premier que tu en as une deuxième Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Ah les coquaines Bah ouais Mais ça je vais pas vous raconter Avez-vous déjà utilisé des... Toys Oh c'est gênant ça Oh j'ai pas tellement envie de répondre Devinez Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Oh T'imagines tu tapes le père, le fils, le frère, le cousé Franchement non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Non Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre ? What ? Non J'ai même pas que ça s'appelait douche dorée Avez-vous déjà fait un rêve érotique ? Érotique pardon Alors là les gars S'il y en a un qui met non d'entre vous Vous êtes des mythos Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? J'espère que mes ex regardent cette vidéo Parce que ouais Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe ? Non En général j'ai toujours un espoir Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vin, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque ? Bah oui ça met le piment quand t'es en couple ça Avez-vous déjà été infidèle ? Franchement jamais de la vie Jamais Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'un de vos amis ? Donc jamais de la vie Un minimum de respect Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? T'imagines ? Putain c'est qui lui ? Oh mon dieu Moi je pars en courant Mais là laisse tomber genre je fais un malaise Non 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 ça m'est jamais arrivé Dieu merci Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte hormis pour un mariage ou un enterrement ? Genre à la messe, aller à la mosquée Genre pour prier Bah oui je l'ai déjà fait et j'assume totalement que j'ai des croyances et que pour moi c'est important C'est enfin des questions pures Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatives ? Bien sûr Et je vous encourage à le faire c'est important Oh merde Merde vous êtes impur Votre score est de 147 points Réponse positive Alcoolique 58% Drogue 30% Merde Sexe 47% Hygiène 60% Morale 15% Positif 51% Juste supérieur à la moyenne tout ce qu'on peut vous dire c'est que vous êtes sortis de chez vous quelques fois Un bon début vous n'avez pas à rougir comme je suis deg je suis pas pure oh je m'attendais pas à ça ils m'ont pas fait de cadeau Bon bah écoutez je suis un diable qu'est ce que vous voulez que je vous dise Me jugez pas Bon je crois que c'est une fin de vidéo on va en rester là je pense que c'est mieux en tout cas mets moi un petit pouce bleu si jamais t'as kiffé cette vidéo Et en commentaire des idées de vidéos comme ça ça me donne d'autres idées pourquoi pas refaire d'autres tests comme ça si ça t'a plu Et abonne toi surtout à ma chaîne et à ma chaîne secondaire qui sera dédiée au lifestyle je vous prépare des prochaines vidéos dedans et ça va arriver très fort voilà Kiss à bientôt